Bien, on va faire une petite interview comme ça entre filles. Ça va Madeleine ? Oui, ça va et toi ? On est plus près que la dernière fois. Alors les pures et dures qui ont vraiment suivi TV Debout se souviennent de Madeleine. Madeleine qui est formatrice en agroécologie, qui était venue nous voir il y a au moins un mois ? Un mois et demi je pense, un truc comme ça. Et qui nous avait parlé un petit peu de ce qu'était la formation en agroécologie, c'est-à-dire c'est l'agronomie du bon sens et de la nature, dans le sens de la nature et de la biodiversité. Wow, bravo, t'as bien retenu tout ça. T'as vu, je t'écoute quand tu parles. C'est chouette, c'est chouette. En fait, juste pour info, Nuit Debout a apparemment inspiré notre ministre. Non, vous ne rêvez pas, on parle bien de Stéphane le Foll. Monsieur le Foll, monsieur le Foll. Le beau Stéphane avec son beau brushing. Oh ! Bref, qu'importe, il s'est inspiré de Nuit Debout et il propose jeudi 23 juin, la nuit de l'agroécologie. C'est-à-dire que ces gens nous tapent dessus pour nous voler nos idées ensuite. C'est vraiment la quintessence du capitalisme. C'est-à-dire on défonce un adversaire pour ensuite se servir de ses stratégies commerciales. Je crois que Stéphane le Foll lui-même n'a pas trop tapé sur les mouvements sociaux. Je crois que tout le monde a tapé sur les mouvements sociaux finalement. Je vais te trouver, même si tu aimes sa mèche, je te jure, je te trouverai une image, je te l'enverrai. Alors, je n'aime pas que sa mèche. Il a le mérite, non, il a le mérite d'avoir justement parlé d'agroécologie et d'avoir engagé au moins la discussion là-dessus dans le contexte agricole actuel qui est quand même à l'opposé de tout ça. Par contre, on distingue bien, nous, agroécologistes de longue date, l'agroécologie de Stéphane le Foll qui l'écrit d'ailleurs avec un tiré. Nous, on l'écrit sans tiré, mais qu'importe. Au moins, il a mis un petit pied dans la porte, je dirais. Et donc, jeudi prochain, le 23 juin, partout en France, il va y avoir des soirées-débats sur l'agroécologie avec ou sans tiré. Avec ou sans Stéphane le Foll surtout ? Surtout sans Stéphane, souvent sans Stéphane, j'imagine. J'imagine qu'il n'a pas le don d'ubiquité. Mais du coup, sur Paris, il n'y a pas grand-chose de prévu, si ce n'est un événement au ministère de l'Agriculture. Et donc, la commission écologie de Nuit Debout va organiser à partir de 20h30 un débat animé autour de l'agroécologie. Alors, tu nous rappelles la date ? C'est jeudi 23 juin à 20h30. Jeudi 23 juin, donc vous savez, c'est cette nouvelle lubie qu'a eu le gouvernement. Ils se sont dit non, en fait, la fête de la musique, le jour de l'été, c'est trop pratique. Il y a un match de foot, c'est chiant, donc on va faire la fête de la musique le 23. Donc, en fait, le gouvernement veut déplacer la fête de la musique au 23. Et donc, c'est ce soir-là où personne ne fera de la musique, puisque tout le monde l'aura fait le 21, où vous pourrez venir à Place de la République pour assister à ce débat sur l'agroécologie. On pourra aussi finir le débat, en fait, musical, parce que l'agroécologie, c'est aussi plein de joie, plein de vie, plein de culture, il y a de la place pour tout. C'est très festif, mais de mémoire quand même, juste pour revenir sur le phoque, Moi, je me souviens d'Emmanuel Haz, qui a représenté la Confédération Paysaine, qui était venu nous voir. Et tu as l'impression que Stéphane Lefeuille est quelqu'un qui défend correctement les intérêts écologiques aujourd'hui ? Ah non, je dis juste qu'il a eu le mérite d'utiliser ce terme. Alors, des fois, ça nous enquiquine parce qu'on ne parle vraiment pas des mêmes choses, puisque lui, dans son agroécologie avec le tiret, les fermes de mille vaches sont tolérées. Clairement, pour moi, ce n'est pas de l'agroécologie. Il n'y a pas vraiment de place à l'écosystème dans une usine à vaches pour produire du lait, du méthane, enfin, du méthane et ensuite du lait comme sous-produit. Donc, bien sûr, on ne parle pas du tout de la même agroécologie, mais il a le mérite d'avoir, encore une fois, pour moi, il a un peu mis un pied dans la porte. Ça, on tiquinait un petit peu la FNSEA. Enfin, au moins, ça fait débat. Ça a le mérite de faire débat. Ce n'est pas une sorte de greenwashing aussi qui vous handicapent, dans le sens où c'est de la désinformation sur ce qu'est l'agroécologie ? Alors, je ne sais même pas si c'est de la désinformation. Ah non, je ne te piège jamais. Non, non, pour moi, ce n'est même pas de la désinformation, c'est de la mésinformation. Il y a un flou artistique. Alors moi, j'ai envie de te dire, il se trouve que nous, on a en direct des contacts de professionnels de l'agriculture qui nous contactent en disant qu'il faut qu'on se mette à l'agroécologie. Très bien, parce que nous, du coup, on leur parle vraiment d'écosystème, de biodiversité, de production intégrée à l'écosystème. Donc, on en profite, entre guillemets. On ne fait pas qu'en profiter parce qu'effectivement, pour beaucoup de gens, l'agroécologie, c'est aussi potentiellement des grosses usines à vaches. Donc, il faut, voilà, on passe notre temps à bien distinguer tout ça. Oui, c'est-à-dire à bien redéterminer les lignes et les limites du truc. Voilà. Et alors, du coup, pour info, sans faire la pub de Madeleine, mais bon, on l'aime bien. Madeleine est disponible partout en France pour vous former à l'agroécologie. Madeleine, on peut te contacter comment ? Les gens, tu as une page Facebook, tu as un truc ? Oui, je suis sur Facebook, à titre, c'est une page perso, Madeleine Carlin. Il n'y en a pas beaucoup, je pense. C-A-R-L-I-N ? C-A-R-L-I-N, merci. Tu as 200 nouveaux amis. De toute façon, ils sont 8 à nous regarder ce soir, ne t'inquiète pas. Pas que pour former à l'agroécologie, mais aussi pour causer d'outils participatifs, parce que ça, c'est vraiment important quand on veut construire des projets collectifs, etc. Et donc, du coup, on essaiera de couvrir cet événement ou de faire revenir, soit Madeleine, soit quelqu'un de la commission écologie, pour nous raconter ce qui s'y est passé ? Ou d'autres animateurs en agroécologie, parce que j'espère bien être accompagnée d'autres collègues animateurs en agroécologie formés chez Terre et Humanisme, comme moi. On serait ravis que tu nous les envoies. Avec plaisir ! Merci d'avoir été là. Au moins, plus, reste là, j'arrive. Merci d'avoir regardé cette vidéo !